Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2016. En hommage aux victimes de janvier et de novembre 2015, ainsi qu'aux célébrités qui s'éteignent jour après jour depuis ce début d'année, je vais vous apprendre à réaliser le bracelet bougie. Pour ce bracelet, vous aurez besoin de 7 fils verts pour le fond, 4 fils rouges pour la bougie et 1 fil jaune pour la flamme. Alors, en ce qui concerne l'ordre des couleurs, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Ce bracelet se fait en 12 étapes, c'est-à-dire qu'on va avoir 12 lignes pour faire ce bracelet. Les lignes impaires, donc 1, 3, 5, 7, 9 et 11, se feront avec tous les fils du bracelet. En revanche, les lignes paire, donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12, se feront avec 2 fils en moins, parce qu'à chaque fois, nous allons enlever les 2 extrémités. Donc on est parti pour la première ligne, on va faire uniquement des nœuds arrière-avant. ... ... ... Normalement, à la fin de la première ligne, vous devez avoir une ligne totalement verte. Ce n'est pas grave si ce n'est pas du tout serré au début, c'est normal. Il vaut mieux ne pas trop serrer au début et que vos fils soient correctement agencés plutôt que trop serrés et, dans ces cas-là, se tromper et avoir un résultat rouge au lieu d'un résultat vert. Ça peut arriver quand on tire trop sur les fils. Donc, normalement, vous devez avoir la ligne entièrement verte. Pour la deuxième ligne, on ne va faire que des nœuds avant-arrière sur tout le long de la ligne. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, non, j'ai oublié de préciser, mais comme la deuxième ligne, c'était la ligne paire, les deux extrémités étaient enlevées. Donc, normalement, vous l'avez vu en image, les deux extrémités sont enlevées à chaque fois qu'on fait des lignes paire. Donc là, on va repasser... Donc, vous devez avoir comme résultat aussi du vert. En fait, depuis tout à l'heure, on est en train de faire le fond de la bougie du début. Donc, pour l'instant, on ne voit pas la bougie concrètement. Là, on va passer donc à la troisième ligne et on va faire que des arrière-avant sur toute la ligne. Pareil. Et pour la quatrième ligne, il faudra enlever les deux extrémités et faire des nœuds avant-arrière. Donc, pour l'instant, rien de plus simple. ... ... ... ... ... ... Alors, une fois arrivé là, donc au bout de la quatrième ligne, on doit avoir que du vert. Donc, le début du brasser, c'est vraiment que du vert. Et sur la cinquième ligne, on va avoir... Donc, un nœud arrière-avant, trois nœuds avant-arrière et deux nœuds arrière-avant. De toute façon, je vous indiquerai tout ça dans la barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les deux petits fils là, qui sont juste à côté de la boucle, ne vous en faites pas quand on s'occupera de la belle boucle finale, comme vous pouvez retrouver ça dans une de mes vidéos que je mettrai juste ici. On ne verra plus ces deux petits nœuds là. Ces deux petits fils là, pardon. Donc, on est parti pour la cinquième ligne. Donc, dans ces cas-là, on prend vraiment tous les fils du bracelet. Et on travaille avec. Une petite astuce. En fait, à partir de la deuxième ligne, vous n'avez plus besoin de bien distinguer vos fils un à un. Vous suivez juste l'ordre des fils et tout ira bien. Donc, je répète pour la cinquième étape. Cinquième ligne. Donc, on fait un nœud arrière-avant, trois nœuds avant-arrière et deux nœuds arrière-avant. Les écoles commencent à voir le début de la bougie. Et oui, ça sera rouge donc. Vous avez pu le deviner. Donc, on arrive à la sixième ligne. Donc, les fils des extrémités s'en vont. Voilà. Et du coup, on va faire trois nœuds arrière-avant, un nœud avant-arrière et un nœud arrière-avant. Donc, on y va. Et pour la septième ligne, on va faire un nœud arrière-avant. Et le reste, ça va être des nœuds avant-arrière. C'est que ça commence vraiment à ressembler à une bougie. Allez, c'est parti. Étape 8. On fait trois nœuds arrière-avant, un nœud avant-arrière et un nœud arrière-avant. C'est parti. Donc, on passe à la ligne 9. Donc, la ligne 9, c'est un nœud arrière-avant, trois nœuds avant-arrière et deux nœuds arrière-avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, on approche de la fin. Vous pouvez maintenant bien distinguer la bougie avec sa petite flamme. Donc, pour la partie 10, pour la ligne 10, on va faire que des nœuds avant-arrière sur toute la ligne. Pour la partie 1, des nœuds arrière-avant sur toute la ligne. Et pour la partie 12, des nœuds avant-arrière sur toute la ligne. Et comme ça, on aura fini entièrement les étapes pour faire une bougie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà votre bracelet bougie terminé, n'hésitez pas à me montrer ce bracelet sur instagram en utilisant le hashtag bracelet bougie et à me dire dans les commentaires quel bracelet vous aimeriez apprendre. Quant à moi je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau tutoriel.